Yohan, quel match il a tenu toutes ses promesses ce premier barrage et il y a en plus cette explosion de joie à la clé ? Oui, c'est vrai qu'on a joué dans une ambiance magnifique, exceptionnelle. Comme je disais tout à l'heure, on est footballeurs professionnels pour vivre des moments comme ça, donc pourvu que ça dure. On a franchi une étape, il reste encore pas mal à franchir et à aller chercher. Maintenant on s'avouera un tout petit peu parce que vendredi ça arrive vite et on sait qu'il faudra aller en tant que soldat pour faire face aux Corse. Qu'est ce qu'on peut dire ce soir que vous avez été intelligent, opportuniste avec ses deux buts malgré des temps forts côté Brestois, vous n'avez jamais plié ? Non, on n'a pas plié, on savait qu'ils avaient des arguments à faire valoir, mais nous aussi on savait que ces derniers matchs on était costauds défensivement, que tout le monde faisait le boulot et qu'offensivement on avait des individualités qui pouvaient faire la différence. Ils l'ont montré par Pasky pour le premier but. Donc voilà, c'est des bons matchs à jouer. Maintenant il faut, comme je vous l'ai dit, il faut continuer parce que c'est qu'une étape et il y en a une qui arrive vendredi. Il faut garder les pieds sur terre parce qu'en effet vendredi c'est un autre gros morceau. Tout à fait, il faut garder les pieds sur terre, il faut être humble dans ce genre de situation. Comme je l'ai dit le match d'avant, à un moment donné, notre objectif on le voyait au loin et on n'a jamais perdu de vue. Maintenant on s'en approche encore plus, match après match, étape après étape. Donc voilà, on reste humble et on reste surtout fixé sur l'objectif final. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette fin de match très électrique avec en plus une tuile pour vous, c'est la perte pour Ajaccio d'Amos ? Oui bon, pour l'instant, je dirais la température redescende, mais je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. On va voir les images et c'est vrai que Amos, son absence va nous faire du mal. Mais bon après voilà, on est un groupe et il y a d'autres éléments dans le groupe qui vont prendre sa place justement sans que le niveau de l'équipe baisse. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie du football. A Ajaccio, le contexte sera complètement différent. On parle souvent du contexte corse, c'est une réalité ? Écoutez, on sait que ça va être chaud, ils vont nous attendre de pieds fermes. Maintenant on va se préparer tranquillement, on sait à quoi s'attendre. Ce n'est pas la première fois qu'on va jouer en Corse. Donc on sait à quel type d'ambiance auquel on va s'affronter. Maintenant, il faudra faire abstraction de tout ça et de rester concentré comme on l'a fait aujourd'hui, même si c'est chez eux là-bas. Après on verra bien ce qui va se passer. Jean-Marc Fiolande vient de demander un instant d'annuler le carton rouge d'Amos Yuga, qu'il n'y était pour rien, que c'était lui, c'était lui qui s'était un peu énervé, frustré et qu'Amos n'y était pour rien. Écoutez, je ne sais pas, s'il le dit c'est que c'est vrai, parce que je connais le personnage pour l'avoir connu, donc s'il le dit c'est que c'est vrai, donc j'espère qu'ils feront les choses justes.